Coucou mes beautés aujourd'hui je suis terriblement ravie de vous revoir pour une vidéo avec plein de nouveautés plein de choses je dois vous dire plein de choses donc on va commencer tout de suite comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo on va tester aujourd'hui oui oui parce que j'ai ma petite Alexiane et ma petite Dunia du site sublime qui m'ont encore fait confiance une fois de plus puis l'oréal aussi par la même occasion pour vous réaliser un crash test de nouveautés sur ces petites choses les l'oréal infaillible donc c'est le total cover en teinte 20 c'est le sable mais je croyais je crois que c'est la plus claire puisque j'ai regardé sur le site et ça avait l'air d'être la plus claire donc on verra un petit peu ce que ça donne ce que dame donne mais oui bien sûr enfin en même temps c'est pas grave puisque si toutefois c'était un chouïa trop foncé j'aurais encore la possibilité de moduler en fait avec le lightening shade adjusting drops des créateurs de teint sur mesure de The Body Shop donc voilà si vraiment toutefois il y avait un souci du côté teinte et de l'autre côté toujours dans la gamme la nouvelle gamme total cover voilà ce que ça donne il y a vu les pubs à la télé en ce moment puis alors du coup ils disent que le beige c'est pour les cernes que le vert c'est pour corriger les imperfections et pour le violet c'est pour donner de la lumière à certains endroits notamment ici un petit peu sur le menton donner la illuminer un petit peu à l'endroit que vous désirez en gros donc je pense que je vais ici le mettre ici pour illuminer le petit triangle ici et aussi ici pour illuminer le dessus de la pommette donc on va en gros pouvoir jouer un petit peu avec ça aujourd'hui et du coup je pense que je vais vous faire un total make-up avec quelques nouveautés aussi puisque j'ai reçu mais ce coup-ci c'est pas ma petite alexiane mais de la marque silly blend les silly drops voilà donc les nouvelles éponges qui sont censées ne pas absorber de produits donc plus économique voilà pour donc on va voir un petit peu si c'est un top ou un flop donc voyez un j'en ai des petites nouveautés pour vous ensuite ben au niveau contouring on va utiliser les palettes de chez beauty success aussi de dounia et alexiane du site sublime elles ont eu la gentillesse de me faire partager cette nouveauté que j'aime beaucoup voyez elle commence à se creuser parce que je l'utilise vraiment beaucoup du coup il ya la palette de contouring et aussi la palette de strobing donc je suis très contente on va utiliser alors vous allez voir pourquoi ce magnifique blush de chez pure color envie de chez cella d'or donc oui c'est vrai que quand je l'ai reçu j'ai eu parce que il est pink pink tu vois mais en fait non pas du tout et vous allez voir comment je l'utilise pour en tirer le meilleur parti donc voilà je sais que je suis n'a trop un peu longue mais mais voilà il faut que je vous présente ces petits trucs en gros que je vais utiliser quoi parce que si après je parle pas je vous mette musique que vous sachiez et ensuite je vais utiliser le sephora donc l'outrageous eyeshadow en teint numéro 6 qui est un très joli gris pailleté métallisé sublime qui ira parfaitement avec mon tableau de fond que j'ai acheté exprès pour vous donc après je ça va sans dire que pour l'instant je ne sais pas quel rouge à lèvres je vais utiliser je verrai bien après bien entendu la même base que d'habitude la base estée l'odeur qui est celle ci que j'aime de la folie de la mort bon là ça commence à se réduire un voyez mais je ça fait déjà bien trois semaines que je l'utilise quasi tous les jours donc bon voilà quoi et puis pour le reste toujours pour mes sourcils le petit goupillon de chez p2 qui coûte rien du tout goût de 2 euros je crois et qui est un incontournable pour moi donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter pour commencer cette vidéo donc bien entendu je vous prépare une routine voilà j'ai juste ma routine soins du matin sur le visage là je suis à nu je suis tel que voilà vous pouvez me voir quand je fais les magasins parce qu'en général le jour où je fais les magasins je sais pas pourquoi c'est ce jour où je dis bon je laisse ma peau tranquille toi donc c'est la tête que vous risquez de croiser dans les magasins voilà les filles donc n'hésitez pas à venir me voir aujourd'hui le mot du jour ce sera le mot donc je prends mon téléphone de celia 13 qui nous demande le mot panda donc oui aujourd'hui j'ai pas trop les yeux de panda là mais bon on va quand même de toute façon essayer de les camoufler avec cette petite merveille quand je l'ai vu j'ai à je suis tombé en amour mais comme vous le savez j'adore l'oréal donc et je rêve de travailler chez eux et j'ai pas été pris à la beauty tube parce que j'étais pas assez âgé et que tous les membres en fait personne m'a répondu en fait pour le projet donc ben voilà je fais un bisou à toutes celles qui participent qui sont abonnés à ma chaîne je les encourage vivement et ça va être très dur pour moi de départager ou de voter parce qu'il ya plusieurs filles que je connais et que j'aime vraiment de tout mon coeur donc vous vous êtes chiante moi comment je fais maintenant valérie comment je fais moi pour choisir donc à valérie et gaël notamment un que j'aime et aussi ma charlotte ma petite kitty rose voilà qui participe je suis très très heureuse pour elle mais bon le sujet n'est pas là on va passer à la base c'est la base donc voilà j'ai appliqué ma base mais nul besoin de vous le montrer un donc on passe à la correction donc on va faire exactement ce qu'ils ont dit dans le dans le slogan publicitaire en fait on va venir prendre le verre pour masquer les rougeurs donc j'ai pris un pinceau plat tout simplement pour le teint un puisque voilà c'est hyper pigmenté par contre moi j'ai pas appuyé beaucoup j'en ai prélevé vraiment beaucoup alors il ya quelques petites a ouais il est très très pigmenteur de ce côté là vous pouvez y aller sans problème au niveau pigmentation ils vous vendu ils vendent du rêve là donc je masque un petit peu quelques rougeurs donc je vais venir appliquer toutes les couleurs au pinceau et ensuite les retravailler au beauty blender pas la silisponge parce que si l'espon je vais le réservé vraiment pour le fond de teint voilà je travaille les quelques rougeurs que j'ai j'en ai pas énormément mais ça reste soit des là c'est une tâche par exemple de de naissance oui quand j'ai eu quand j'étais enceinte du go j'ai eu cette tâche qui est apparue parce que j'avais utilisé les achats sans le vouloir je ne savais pas bref petite erreur de jeunesse à 30 ans mais ça arrive vous verrez vous alors voilà ce que je veux cacher j'ai pas énormément de choses mais j'avoue que j'ai quand même un visage où il ya pas mal de tâches pigmentaires des petits vaisseaux à par an extra donc là j'ai appliqué mon verre pour ce qui est rougeur ensuite on va j'ai je suis juste mon pinceau un peu comme ça sur ma main et je vais venir prélever le violet avec ce violet là donc hyper pigmenté aussi j'en ai pris très très peu regardez un passage regardez donc on va faire comme dans la pub on va illuminer si le menton je vais venir ici je vais venir ici faire bonjour le clown voilà ici le petit triangle qui va me permettre d'apporter un max de lumière à ces endroits là qui sont en général un petit peu terne j'ai un peu de mal à voilà donc c'est en général un peu terne donc là ça permettre d'avoir une luminosité et voilà bon c'est pas très symétrique mais c'est pas grave ici aussi ce qu'on veut quand même un chouïa de lumière ici est très important pour moi c'est ici 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 et dans le coin de l'oeil voilà il est c'est hyper pigmenté c'est vraiment de la bombe de la bombe vraiment 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 maintenant je vais passer aux couleurs donc camouflage et pour cela je vais prendre un pinceau un chouïa plus plus comment dire c'est un pinceau de chez navy cosmetics qui est plat et qui est fait pour le teint en fait donc je sais qu'il est un peu gros mais ça va me permettre en fait de poser ma couleur et de venir déjà blender les couleurs que j'ai en dessous donc ce que je vous propose c'est de prendre une teinte intermédiaire donc ni la jaune ni la orange pour venir appliquer sous l'oeil pour tuer le cerne tout simplement bien entendu je remonte la matière sur le côté voilà pour apporter un effet tenseur un effet liftant cette palette est une bombe elle est ultra pigmentée un passage tu as tout ce qu'il faut enfin c'est vraiment une bombe c'est une bombe alors il n'y a pas de miroir donc j'allais regarder dans le miroir non il n'y a pas de miroir donc heureusement j'ai un miroir en dessous de ma caméra que j'ai acheté chez action alors après j'espère mais vraiment j'espère que la tenue sera aussi au rendez vous parce que elle est waouh un truc de dingue donc là on a corrigé le cerne on a lifté sur le côté très beau boulot très beau boulot ensuite je vais prendre la couleur la plus jaune mais tout simplement pour une petite astuce toute bête je vais venir unifier ma paupière avec ça fera l'effet vu que vous si vous achetez cette palette il faut bien en tirer un maximum de parties voilà on rentabilise et bien on unifie la paupière ça a un petit peu la couleur du paint pot ocre de chez mac ou soft ocre je sais plus comment il s'appelle voilà comme ça ça vous permet déjà de préparer votre peau à recevoir le phare tout simplement alors ils se travaillent très très bien très très ils sont pas gras du tout malgré le fait que ce soit malgré le fait non pas malgré le fait mais c'est vrai qu'ils sont en poudre en crème mais ça fait vraiment pas collant du tout donc ça c'est plutôt un très bon point donc là personnellement la couleur la plus orangée moi j'en ai pas vraiment l'utilité puisqu'en général les couleurs orangées je les mets un peu en guise de blush donc là on va pas le faire on va juste venir laisser de côté maintenant qu'on a posé les couleurs et on va venir vraiment avec une éponge voilà blender le tout afin d'ensuite pouvoir poser le fond de teint donc là en gros on tapote on estompe ça s'estompe très très bien là la luminosité au rendez vous voyez ici là donc ouais non franchement la pigmentation elle est de ouf le vert se travaille très bien du coup pour la correction des rougeurs c'est plutôt pas mal donc là ce que je vais faire c'est que je vais estomper vous voyez comment la technique mais la technique c'est d'estomper il y a rien à faire l'estompage 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 travail au pinceau pour estomper l'estompage c'est la vie enfin comme l'highlighter donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir tapoter fondre le tout mais je vais juste faire des mouvements de tapotage et je reviens dans on va dire une minute une minute ou deux voilà maintenant que l'estompage est terminée on va s'attaquer au gros du sujet c'est voir si la cilisponge est si cili waouh que ça quoi donc là je pense que ce sera malheureusement trop foncé le beige donc j'en ai mis un tout chouïa sur ma main je viens prélever à la cilisponge ah non ah non c'est cool c'est ma carnation c'est bien alors c'est sûr là il n'y a pas d'absorption de produit c'est très très bizarre comme 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 sensation et ça glisse en fait c'est ça qui est bizarre c'est que ça glisse du coup en fait t'es tenté de de faire glisser au lieu de tapoter tu vois ça c'est la différence avec le le beauty blender voilà j'ai tendance à vraiment faire glisser quoi tu vois le truc alors pour la couvrance très belle couvrance en plus je dirais qu'elle est très modulable ouais bah en gros la cilisponge ça s'utilise pas du tout comme le beauty blender quoi pas du tout même moi je l'utilise plus en rond voilà j'ai plus j'ai 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 pas du tout la la et puis y'a juste rien d'écrit dessus quoi mais tu peux pas l'utiliser comme un beauty blender c'est pas possible c'est tellement lisse tellement agréable sur la peau c'est juste un truc tu te le passe c'est tout douce et tu peux pas l'utiliser comme un beauty blender c'est pas possible moi j'aime bien il y en a qui n'aimait pas moi j'aime bien j'aime bien ça fait pas de paquet l'homogénéité est là j'en remets un peu parce que voilà mais non c'est pas du tout tu peux pas le comparer au beauty blender c'est pas possible c'est pas du tout la même application pas du tout la même sensation non plus en fait j'ai l'impression en plus que le fait de la silisponge ça va m'aider beaucoup je pense pour flouter les pores parce que le fait de ce soit lisse et que ça puisse vraiment bien glisser aux endroits où il y a les pores dilatés et que moi je dois absolument cacher le fait de faire tourner comme ça l'éponge à l'endroit où tu as le plus de problèmes ça permet justement d'avoir un floutage de pores bien plus efficace donc non c'est pas tu peux pas comparer ça on peut pas comparer la silisponge au beauty blender c'est pas possible c'est pas du tout possible ça s'applique pas du tout pareil moi honnêtement pour un pour une première fois je la trouve super agréable et le fait de vraiment masser la peau pour faire on va dire pénétrer le produit le fond de teint j'aime assez l'idée et on tapote pas comme un beauty blender quoi moi ce qui m'énerve c'est que le beauty blender à chaque fois t'es obligé de tapoter là tu te fais trop mal et tout parce que moi je suis pas douce c'est connu et et du coup là ouais le floutage de pores au niveau du travail de la peau on va dire il y aura quand même je pense un effet plus remarquable sur cette problématique là après tout le monde ne cherche pas à avoir les pores floutés mais en général on cherche tout ça donc ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors en ce qui concerne le fond de teint en lui-même il est hyper couvrant enfin total cover je suis d'accord il a pas d'effet glowy tu vois il est vraiment mat comme il faut la teinte 20 est parfaite pour ma carnation je trouve que quand même il n'y a pas trop de démarcation donc je vous conseille quand même toujours d'étendre la matière jusque dans le cou pour qu'il n'y ait pas ce souci là mais honnêtement une très 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 belle découverte on n'a pas un on va dire un teint glowy en fait mais il y a une version glow c'est total cover glow qui lui vous apporte cette luminosité là donc il est aussi disponible sur le site de l'Oréal vous pourrez le retrouver en toute grande surface donc il n'y a pas de souci ce que j'adore avec l'Oréal c'est que vraiment ils font de très bons produits à des prix abordables et trouvables partout vous pouvez aller partout donc ça c'est pour ça que la marque l'Oréal je l'affectionne autant au niveau de la couvrance elle est top elle est modulable en plus donc c'est à dire que si vous en voulez un chouïa plus vous pouvez on va dire exagérer alors là par contre c'est ça file dans les plis de la paupière donc il faut le retravailler et attendre bien ou alors le poudrer pour que ça ne file pas voilà donc là pour le coup on va venir poudrer le tout pour ce faire je prends mon pinceau kabuki mon gros kabuki de chez Neve Cosmetics et la poudre minérale le chez Neve Cosmetics pour venir poudrer et fixer en fait les derniers les derniers petits endroits où ça pourrait filer dans les plis et ainsi fixer aussi le make-up c'est une poudre que j'aime beaucoup beaucoup voilà j'en mets pas énormément mais vraiment pour terminer le teint et le rendre mat voilà donc là j'aime beaucoup les j'aime beaucoup le rendu et pour vraiment peaufiner un petit peu la routine un peu floutage de porc puisque c'est indispensable pour moi je prends la sephora la beauty amplifier que j'utilise avec un pinceau blush de chez Neve Cosmetics aussi et que je vais venir ici appliquer vraiment aux endroits où j'ai les pores les plus dilatés du monde voilà simplement je veux les cacher donc voilà moi j'ai vraiment un souci avec mes pores parce que j'ai pas mal de boutons dans ma jeunesse donc j'ai un peu la peau ravagée et du coup j'ai besoin à certains endroits que ce soit lissé donc voilà cette poudre aide vraiment beaucoup beaucoup à avoir une apparence un petit peu peau de babaye voilà je viens maintenant faire mon teint voilà tout simplement avec le bronzer de chez Beauty Success pour le côté clair bien entendu je le mets sous l'oeil pour apporter un max de lumière et aussi ici sous le contouring alors maintenant que j'ai posé ma couleur je vais venir estomper avec un pinceau de chez Kiko qui est vraiment sublissime c'est le 14 et qui vraiment alors celui là il est top 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 parce qu'il est doux mais vraiment très doux et une fois qu'on le travaille un petit peu on a pas besoin d'appuyer fort regardez ça travaille le contouring parfaitement bien et ça évite que le fond de teint qui est en dessous il prenne cher quoi ça ne déplace pas du tout la matière qu'il y a dessous donc vous le passez comme ça il prend toute la joue vous faites des petits mouvements circulaires et ça vous fait votre contouring sans le marquer de trop parfaitement estompé puisqu'on remonte sur le côté voilà pour l'estomper et ensuite je prends le même que je passe comme ceci dans la palette et je viens tapoter alors vous voyez les traces mais on va l'estomper ensuite tapoter aux endroits de contouring et en fait le fait qu'il soit gros ça vous permet d'avoir un effet beaucoup plus flouté beaucoup plus voilà au lieu de prendre un petit pinceau qui va laisser forcément des traces là c'est juste parfait enfin moi cette découverte d'ailleurs vous allez voir dans mon haul kiko que je vous prévois juste après j'en ai racheté un tellement je l'adore et je fais tout avec je fais le teint principalement le teint mais je fais tout avec je fais le blush le bronzer l'highlighter il fait tout ce truc c'est vraiment une bombe dirigez vous vers cette petite chose là alors certes il est à 16 euros mais moi je les ai eus tous les deux à moins 30% là avec la promo de la semaine à moins 30 qu'il y avait eu donc je suis plus que ravie d'avoir eu à moins 30% je crois qu'il est à 16 euros à la base donc là je prends mon blush fuchsia d'estée l'odeur et je fais la même voilà comme ça un tout chouïa et là voilà je travaille de la même manière ça apporte un effet frais mais il est il est génial ce pinceau franchement il est génial il a ce qu'il faut ce qu'il faut pour pour rentrer dans les favoris de l'année quoi donc voilà ça donne cet effet rosé travaillé il y en a pas trop mais c'est vraiment estompé c'est bien fondu c'est vraiment ce qu'il faut c'est il vous le faut ce pinceau là une fois que j'ai travaillé mon teint avec cette petite chose je viens l'appliquer et là vous allez voir de quoi je parle je viens l'appliquer en creux de paupière car cette couleur est juste sublime et vous allez bien comprendre après pourquoi j'ai choisi cette couleur parce que vraiment quand vous prenez un blush genre même si vous aviez un blush corail pour faire votre creux de sourcil de sourcil mais n'importe quoi votre creux de paupière vous pouvez pas vous tromper en fait vous pouvez pas vous tromper s'il n'y a pas de différentes couleurs en fait sur vous c'est à dire que si vous prenez votre et je vous le dis tout le temps votre palette de blush bronzer pour faire sur les yeux aussi en fait tout votre maquillage sera homogène et vous n'aurez pas du bleu sur les yeux du marron sur le creux de voilà pour faire le bronzer du corail par exemple sur les non par exemple du corail sur le blush vous n'aurez pas du violet sur la bouche ça peut que vous allez quoi si vous avez vraiment peur de pas savoir allier les couleurs ben ça c'est ce qu'il vous faut quoi savoir travailler en fait il faut plusieurs pinceaux mais savoir comment travailler les produits c'est tout simple mais ça fonctionne une fois qu'on a travaillé les yeux parce que je voulais vraiment rester sur la même couleur on va prendre le voilà mon duo d'highlighter je vais y arriver je vais prendre le ton le plus corail pour venir ici sur le creux de la pommette sur le creux de la pommette non sur le bombé de la pommette voilà et vous voyez il est magnifique il laisse un lumineux mais c'est fou il est vraiment trop joli hop l'highlight c'est la vie les filles je vous le dis tout le temps ensuite je vais mélanger les deux pour venir faire ici le nez petit nez petit nez acte de cupidon surtout sur la bouche c'est magnifique aussi une fois qu'on a travaillé avec le corail on garde cette couleur blanche pour après parce que là il faut que je vous montre une nouveauté aussi l'oréal donc je peux pas tout faire un dessinement au même moment donc on va faire par étapes c'est parti c'est parti c'est parti